Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des cadres infirmiers et techniciens de santé. CHU Marrakech 2020. Partie 1 sur 2. Question 1. L'accréditation est une. A. Procédure d'évaluation. B. Procédure qui vise l'accroissement des recettes. C. Une appréciation indépendante sur la qualité des établissements. D. Un outil de planification. L'accréditation est une. Réponse. A. Procédure d'évaluation. C. Une appréciation indépendante sur la qualité des établissements. L'accréditation est une procédure qui fournit une appréciation indépendante de la qualité des établissements de santé, souvent en fonction de normes préétablies. Elle vise à garantir que les établissements respectent certains critères de qualité et de sécurité. Question 2. Le droit à la protection de la santé est une. A. Responsabilité des citoyens. B. Responsabilité des citoyens et de l'État. C. Responsabilité de l'État et de la société. D. Aucune réponse n'est juste. Le droit à la protection de la santé est une. Réponse. C. Responsabilité de l'État et de la société. Question 3. La carte sanitaire est établie par a. Arrêté du ministre de la Santé. b. Arrêté du ministre de l'Économie et des Finances après avis de la Commission nationale de l'offre des soins. c. Arrêté du ministre de la Santé après avis de la Commission nationale de l'offre des soins. d. Arrêté du ministre de la Santé, visé par le ministre de l'Économie et des Finances après avis de la Commission nationale de l'offre des soins. La carte sanitaire est établie par Réponse C. Arrêter du ministre de la Santé après avis de la Commission nationale de l'offre des soins Question 4. La création et l'implantation de tout établissement de santé publique s'effectue conformément à A. La stratégie nationale de la santé B. La carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins C. Le découpage sanitaire intra-régional D. La carte sanitaire de l'offre de soins La création et l'implantation de tout établissement de santé publique s'effectue conformément à Réponse B. La carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins Question 5. Parmi les principes du système de santé figure A. La qualité B. La complémentarité intersectorielle C. La globalité D. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires Question 6. En 2020, le nombre des volontaires qui ont effectivement été vaccinés dans le cadre des essais cliniques organisés par le Marocais A. 560 volontaires B. 593 volontaires C. 600 volontaires D. 490 volontaires En 2020, le nombre des volontaires qui ont effectivement été vaccinés dans le cadre des essais cliniques organisés par le Marocais Réponse C. 600 volontaires Question 7. Le processus de la planification sanitaire comprend A. L'évaluation des actions B. Le suivi des besoins C. L'analyse de la situation D. Détermination des priorités Le processus de planification sanitaire comprend Réponse A. L'évaluation des actions C. L'analyse de la situation D. Détermination des priorités Le processus de planification sanitaire inclut ces trois étapes clés Voici ce qu'elles impliquent Analyse de la situation Identifier les problèmes de santé et les besoins de la population Détermination des priorités Sélectionner les problèmes les plus importants sur lesquels intervenir Évaluation des actions Mesurer l'efficacité des interventions mises en place pour ajuster la planification si nécessaire Question 8. Parmi les objectifs de développement du secteur de la santé, on cite A. La consolidation des acquis B. La réponse aux attentes essentielles de la population et aux nouveaux défis liés à la santé C. La restauration d'un climat de confiance entre les parties prenantes du secteur D. La mise en place des plans d'action sanitaire Parmi les objectifs de développement du secteur de la santé, on cite Réponse A. La consolidation des acquis B. La réponse aux attentes essentielles de la population et aux nouveaux défis liés à la santé C. La restauration d'un climat de confiance entre les parties prenantes du secteur Question 9. L'amélioration de la gouvernance du secteur de la santé repose sur A. Le renforcement de l'encadrement législatif et réglementaire du secteur B. Le renforcement de la régionalisation C. Le renforcement de la sous-traitance au partenariat public-privé D. L'œuvre de la couverture universelle de santé L'amélioration de la santé repose sur A. Le renforcement de l'encadrement législatif et réglementaire du secteur B. Le renforcement de la régionalisation C. Le renforcement de la sous-traitance au partenariat public-privé Question 10. Dans une unité de soins, le leadership implique A. L'établissement d'une relation de confiance entre les membres d'équipe B. La centralisation de la prise de décision C. Le partage de la vision D. L'adoption d'une approche collaboratrice Dans une unité de soins, le leadership implique Réponse A. L'établissement d'une relation de confiance entre les membres d'équipe C. Le partage de la vision D. L'adoption d'une approche collaboratrice Dans une unité de soins, le leadership efficace implique L'établissement d'une relation de confiance entre les membres de l'équipe Essentiel pour un travail d'équipe harmonieux et productif Le partage de la vision pour aligner les efforts de l'équipe sur des objectifs communs L'adoption d'une approche collaboratrice qui encourage la participation de tous les membres de l'équipe A. La prise de décision et à la résolution des problèmes La centralisation de la prise de décision Réponse B. N'est pas caractéristique d'un leadership collaboratif et participatif dans une unité de soins Question 11 Parmi les piliers du plan de santé 2025, on identifie A. L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé B. Le renforcement des programmes régionaux et de la lutte contre les maladies C. L'amélioration de la gouvernance et l'optimisation de l'allocation et l'utilisation des ressources D. Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale Parmi les piliers du plan de santé 2025, on identifie Réponse A. L'organisation et le développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé C. L'amélioration de la gouvernance et l'optimisation de l'allocation et l'utilisation des ressources Question 12 Dans le cadre de la modernisation de la gouvernance de la santé, un système d'information sanitaire implique A. L'amélioration continue du système information B. L'adoption d'une architecture informatisée en réseau C. Le centrage sur ce qui est opérationnel pour gouverner D. L'établissement d'un dossier informatique Dans le cadre de la modernisation de la gouvernance de la santé, un système d'information sanitaire implique Réponse A. L'amélioration continue du système information B. L'adoption d'une architecture informatisée en réseau D. L'établissement d'un dossier individuel informatisé Continue du système d'information pour garantir qu'il reste efficace et à jour face aux besoins changeants L'adoption d'une architecture informatisée en réseau pour faciliter l'interconnexion et le partage des données entre différents acteurs du système de santé D. L'établissement d'un dossier individuel informatisé pour améliorer la gestion des informations médicales des patients Ce qui contribue à une meilleure coordination des soins Le centrage sur ce qui est opérationnel pour gouverner, réponser, est important Mais il ne fait pas spécifiquement partie des éléments constitutifs d'un système d'information sanitaire Question 13 Le profil épidémiologique de la santé au Maroc se caractérise par la coexistence de trois groupes d'affections ayant des charges de morbidité et de mortalité lourdes Lequel de ces groupes est responsable de 55% de la charge de morbidité globale? A. Les maladies transmissibles, maternelles et périnatales B. Les maladies non transmissibles C. Les traumatismes intentionnels et non intentionnels D. Les maladies chroniques Le profil épidémiologique de la santé au Maroc se caractérise par la coexistence de trois groupes d'affections ayant des charges de morbidité et de mortalité lourdes De ces groupes, le responsable de 55% de la charge de morbidité globale est Réponse B. Les maladies non transmissibles Question 14 Parmi les instances de concertation et d'appui dans un hôpital du ministère de la Santé, on identifie A. Le conseil des infirmiers et des infirmières B. Le comité de suivi et d'évaluation C. Le comité d'éthique D. Le comité d'établissement Question 15 Le ramède est fondé sur les principes suivants A. L'assistance sociale et la contribution des bénéficiaires B. La mutualisation des risques C. La contribution des bénéficiaires et la mutualisation des risques D. L'assistance sociale et la solidarité nationale Le ramède est fondé sur les principes suivants Réponse D. L'assistance sociale et la solidarité nationale Question 16 L'élaboration du schéma régional de l'offre de soins repose sur les principes généraux suivants A. La proximité B. L'équité C. La viabilité D. La solidarité et la responsabilisation de la population L'élaboration du schéma régional de l'offre de soins repose sur les principes généraux suivants Réponse Question 17 L'élaboration de la carte sanitaire permet de déterminer A. L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existant B. L'importance et la nature et le bassin de desserte des infrastructures sanitaires C. Les indicateurs d'évaluation des plans de santé D. Le réseau en charge de problèmes et risques particuliers de santé L'élaboration de la carte sanitaire permet de déterminer Réponse A. L'agrégat de l'infrastructure sanitaire existant B. L'importance et la nature et le bassin de desserte des infrastructures sanitaires D. Le réseau de prise en charge de problèmes et risques particuliers de santé Question 18 Le schéma régional de l'offre de soins permet entre autres deux A. Déterminer les objectifs prioritaires en matière de santé B. Assurer l'harmonie et l'équité de la répartition spatiale des ressources C. Corriger les déséquilibres socio-économiques régionaux et interrégionaux C. Maîtriser la croissance de la demande de soins Le schéma régional de l'offre de soins permet entre autres deux Réponse A. Déterminer les objectifs prioritaires en matière de santé B. Assurer l'harmonie et l'équité de la répartition spatiale des ressources D. Maîtriser la croissance de la demande de soins Question 19 Le taux d'occupation moyen est un indicateur de performance hospitalière qui renseigne sur A. La productivité B. La qualité C. La production D. L'efficacité Le taux d'occupation moyen est un indicateur de performance hospitalière qui renseigne sur Réponse A. La productivité Le taux d'occupation moyen est un indicateur qui renseigne sur la productivité d'un hôpital Il mesure la proportion de lits occupés par rapport au nombre total de lits disponibles C. Évaluer comment efficacement les ressources sont utilisées Question 20 L'assurance maladie obligatoire de base est fondée sur A. Le principe contributif B. Le principe de la mutualisation des risques C. Le principe de la solidarité nationale D. Le principe de l'équité L'assurance maladie obligatoire de base est fondée sur Réponse A. Le principe contributif B. Le principe de la mutualisation des risques D. Le principe de l'équité Question 21 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? A. Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la mutualisation des risques au profit de la population démunie B. Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la population vulnérable D. Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la mutualisation des risques au profit de la population vulnérable D. Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la population démunie Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? Réponse D. Le régime d'assistance médicale est fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la population démunie Question 22 Selon la loi 65 00, l'Agence nationale de l'assurance maladie est un A. Un établissement public doté de la personnalité morale sans autonomie financière B. Un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière C. A. Pour mission d'adrement technique de l'assurance maladie de base D. Un établissement chargé de la gestion des ressources affectées au régime d'assistance médicale Selon la loi 65 00, l'Agence nationale de l'assurance maladie est un Réponse B. Un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière C. A. Pour mission d'assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie de base D. Un établissement chargé des ressources affectées au régime d'assistance médicale Question 23. Parmi les dimensions de la qualité en santé, figurent A. La performance financière B. L'accessibilité aux soins C. L'innocuité des soins D. La confidentialité et l'empathie Parmi les dimensions de la qualité en santé, figurent Réponse B. L'accessibilité aux soins C. L'innocuité des soins Question 24. Parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie A. La surveillance et l'évaluation des indicateurs sanitaires B. La promotion de la santé et la prévention des maladies C. Le développement de la recherche en santé publique D. L'amélioration des conditions de vie Parmi les fonctions essentielles de santé publique, on identifie Réponse A. La surveillance et l'évaluation des indicateurs sanitaires B. La promotion de la santé et la prévention des maladies C. Le développement de la recherche en santé publique Question 25. La prévention secondaire sert à A. Réduire l'incidence d'une maladie B. Réduire la durée d'une maladie C. Réduire les séquelles d'une maladie D. Réduire la prévalence d'une maladie La prévention secondaire sert à Réponse B. Réduire la durée d'une maladie D. Réduire la prévalence d'une maladie Réduire la durée d'une maladie En détectant une maladie plus tôt, les traitements peuvent être administrés rapidement, ce qui peut réduire la durée pendant laquelle une personne est malade. Réduire la prévalence d'une maladie en traitant les cas de la maladie A. Détecter plus tôt, la prévention secondaire contribue à diminuer la proportion de personnes malades dans la population à un moment donné Question 26. Le taux de létalité est A. Le nombre de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique B. Proportions de décès dans une population pendant une période définie C. Proportions de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée D. Proportions de décès pour une cause donnée pendant une période donnée C. Proportions de décès pour des sujets atteints d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée Le taux de létalité est un indicateur qui mesure la proportion de personnes décédées parmi celles atteintes d'une maladie spécifique au cours d'une période donnée Question 27. Un besoin latent en matière de santé est un A. Besoin qui nécessite une analyse approfondie pour le faire ressentir par la population B. Besoin perçu soit par la population ou soit par le professionnel de santé C. Besoin qui n'est pas perçu par la population et les professionnels de santé D. Besoin pouvant être transformé en demande exprimée Un besoin latent en matière de santé est un Réponse C. Besoin qui n'est pas perçu par la population et les professionnels de santé Question 28. Le projet de la couverture sanitaire universelle au Maroc comprend A. L'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale B. Le régime d'assistance médicale et l'assurance maladie des indépendants C. L'assurance maladie des indépendants, l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale D. L'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie des indépendants Le projet de la couverture sanitaire universelle au Maroc comprend. Réponse. C. L'assurance maladie des indépendants, l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale. Question 29. Parmi les activités du responsable du pôle des soins infirmiers, figure A. La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux. B. L'établissement des besoins en médicaments et dispositifs médicaux nécessaires pour les activités hospitalières. C. Veillez à la bonne tenue des dossiers d'hospitalisation. D. La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers. Parmi les activités du responsable du pôle des soins infirmiers, figure Réponse. A. La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux. D. La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers. Question 30. Le comité de suivi et d'évaluation est l'un des instances de concertation et d'appui qui se composent entre autres deux. A. Un représentant des partenaires sociaux. B. Un représentant du pôle des soins infirmiers. C. Un représentant du pôle des affaires administratives. D. Responsable du service d'accueil et admission. Le comité de suivi et d'évaluation est l'un des instances de concertation et d'appui qui se composent entre autres deux. Réponse. Merci pour votre attention. Merci. Merci.